Yo, c'est Migorine, aujourd'hui on se trouve pour la review numéro 154 de Ruby, de l'épisode 6, en fait, alors du coup on va commencer, un épisode franchement très bien, du coup ça a commencé justement par le passé de Cinder, que j'ai trouvé très agréable, en gros, on savait pas grand chose de Cinder, d'où Avnée, ce qu'elle faisait dans sa vie, parlez-nous un peu de vous, Cinder, non, c'est un peu ça, non mais du coup en fait on apprend que, en fait du coup c'était une, elle est orpheline, à ce que j'ai cru comprendre, et quand elle était gamine, elle se faisait un peu harceler, du coup, elle faisait le ménage, principalement, alors qu'elle avait pas le droit de jouer avec les autres gamins, enfin pas le droit, enfin juste à jouer pas avec les autres gamins, ou elle se faisait harceler, puis après on voit qu'à un moment elle en a marre, elle se bastonne un peu, bref, peu importe, ensuite il y a cette meuf un peu riche, qui du coup, la prend sous son aile, c'est ce que je croyais en fait, parce que je me suis dit, ah c'est bien, elle va arrêter de se faire martyriser, mais en fait non, parce que du coup, elle se fait prendre par cette meuf, et c'est trois fois pire, parce que du coup, là maintenant elle a un collier électrique, elle doit faire encore plus de taf, et puis elle est harcelée par deux connasses, et c'est horrible, c'est vraiment, c'est genre, ça fait un peu penser à Cendrillon, mais je crois que c'était fait exprès, parce qu'en fait, genre Cinder, c'est le début du nom anglais de Cendrillon, donc Cinder est là, donc ça a peut-être un rapport, je sais pas, j'imagine, et donc voilà, il y a un délire comme ça, et donc du coup, elle est dans cette espèce de grand hôtel en fait, et donc du coup, en fait, elle a une espèce de petite chambre nulle à elle, et du coup, il y a un moment où il y a cette espèce de hunter en fait, qui arrive, Huntsman par exemple, ils appellent ça un chasseur du coup, en français, j'ai oublié, peu importe, et du coup, au bout d'un moment, elle lui vole une de ses deux épées, et donc du coup, au bout d'un moment, le mec, il se rend compte que c'était Cinder qui l'a piqué, et du coup, il l'entraîne en fait, du coup, il y a ce mec, du coup, qui l'entraîne pour qu'elle devienne une Huntsman, une chasseuse, et donc du coup, voilà, c'est cool, on voit l'avancée de leur truc, et puis au bout d'un moment, on voit qu'elle a grandi, et elle se fait toujours blessée par sa mère, entre guillemets, en fait, sa belle-mère, quoi, et donc du coup, oui, il y a cette espèce de colis électrique, j'en avais parlé, mais c'est vraiment horrible, du coup, mais ça a son importance quand même après, parce que du coup, au bout d'un moment, le mec, le Huntsman, en fait, on voit qu'il part le matin, comme ça, et puis après, le soir, il rentre, et puis finalement, le soir, il rentre, il est rentré pour aller entraîner Cinder, là, on le voit partir, et quand il revient, il n'y a personne dans le hall, et donc du coup, il va voir, quoi, ce qui se passe, et en fait, plus tôt dans la journée, en fait, on avait vu que qu'il y avait les deux sœurs de Cinder, enfin, les deux putes, là, elles avaient découvert que Cinder avait une arme, et donc du coup, quand le Huntsman, il arrive, il y a Cinder qui a déjà buté ses deux sœurs, et elle a buté, pardon, ses deux sœurs, et du coup, elle était sur le point de buter, bah, sa daronne, quoi, alors que sa daronne, elle était en train de spammer le bouton, le bouton du collier électrique, mais du coup, ce qui est intéressant ici, c'est qu'en fait, du coup, Cinder s'était habitué, en fait, à ce collier électrique, aux décharges que le truc envoie, bon, du coup, du coup, en fait, ça lui fait presque rien, en fait, ça la fait juste un peu bouger, quoi, mais elle peut toujours faire ses mouvements normaux, donc du coup, paf, elle la défonce, et en disant, du coup, justement, cette phrase, Without you, I am nothing, but because of you, I am everything. Prononciation anglaise sur 20, mais, en gros, ce que ça veut dire, c'est, c'est une phrase qu'en fait, elle disait à Salem, oui, le début, c'était, genre, en vous, en gros, sans vous, je ne suis rien, donc ça, c'est un truc qu'elle dit à Salem, mais, en rajoutant la phrase, but because of you, I am everything, donc, moi, ce que je comprends, c'est, genre, mais à cause de vous, je suis ce que je suis aujourd'hui, en gros, c'est grossièrement ça, parce que sinon, c'est une traduction nulle en français, si tu le laisses comme ça, mais, bon, bref, peu importe, et c'est une phrase que j'ai trouvé super forte et intéressante, parce que le personnage de Cinder est vraiment cool, et donc, voilà, et aussi, surtout, un truc que je n'ai pas compris, ça doit être sa semblance, en fait, de faire des trucs de feu, enfin, je ne sais pas, parce qu'en fait, on voyait ce délire, en fait, que, moi, ces espèces de poires de feu, je pensais que ça avait un rapport, en fait, avec le fait que ça soit la Fall Maiden, donc la Maiden de l'automne, mais apparemment, non, parce qu'en fait, du coup, quand elle était petite, on la voyait déjà faire ce délire avec la chaleur et tout, enfin, bref, c'est un peu bizarre. Et donc, du coup, il y a... Donc là, on a, du coup, un retour dans le temps, enfin, un retour au temps présent, je veux dire, avec, du coup, Emerald, qui va voir comment se porte Cinder, et elle est toute mignonne avec elle, sauf que Cinder, elle s'en bat les reins, vraiment, elle est en bas de... même elle la blâme pour son échec, presque, on est presque là, et donc, du coup, après, il y a Mercury, ce BG, qui arrive, il fait... il commence à mal parler à Cinder, un peu, et du coup, il y a Cinder qui lui donne un ordre de sortir, en gros, enfin, de dégager, et genre, Mercury, il est en mode, ouais, mais, je suis désolé, je prends plus d'ordre de toi, Osef, et donc, voilà, c'est... on avait déjà des trucs... des petites bribes de ça, de Mercury qui se rebelle dans la saison 7, et là, c'est revenu un peu dans cette saison, et puis, maintenant, c'est officiel, quoi. Mercury, on n'a plus rien à foutre. Et donc, du coup, après, ça s'équipe, du coup, sur Oscar, putain, Oscar qui s'est fait bolosser, mais jusqu'à ce qu'il en crève, presque, et... et c'est chaud, franchement, il prend trop cher, Oscar, c'est chaud. Donc, du coup, il parle, il y a une petite discussion avec Ospin, et donc, du coup, après, quand Hazel revient, c'est Ospin, du coup, qui prend la place d'Oscar pour se faire tabasser, alors, ça veut rien dire, parce que c'est toujours le même corps, mais bref, et... et donc, du coup, il parle un peu avec Hazel, et Hazel a l'air de douter un peu, en fait, de Salem, et de est-ce qu'il peut l'abattre ou pas, bref, et justement, juste en parlant de Salem... Oh putain, je suis fatigué, je suis en train de bégayer, comme pas possible, c'est horrible. Il y a Salem qui se ramène, et qui dit, c'est l'heure. Alors, du coup, on ne savait pas de quoi, mais, en gros, il y a eu une grosse réunion, voilà, des gens qui étaient là. Alors, d'ailleurs, ça me fait rire, parce que, du coup, il y a Neo qui est là, et, en fait, c'est drôle, parce que Neo, elle ne fait même pas vraiment partie, en fait, de l'armée de Salem. En fait, Neo, elle était juste venue avec Cinder, et puis, elle est là, quoi. Elle est là, elle est toute mignonne. Et donc, du coup, donc là, il y a Salem qui parle un peu, principalement de la Winter Maiden, et donc, du coup, il y a parlé à... Ah, c'est terrible, en plus, parce que, du coup, un moment, elle parle de Watts, elle a dit que, genre, il a beau pu être là, il est toujours d'une certaine utilité, et elle a dit un truc, genre, contrairement à toi, Cinder, et là, j'ai... Et j'avais une pression, parce que je me suis dit, putain, on va la défoncer, quoi. Parce qu'on le savait qu'elle allait lui mettre un peu cher, quand même, parce qu'elle avait foiré. Et puis, c'est Salem, quoi. Mais, mais voilà. Et donc, du coup, effectivement, elle utilise, du coup, le bras de Grimm, de Cinder, enfin, le bras Grimm de Cinder, son bras gauche, pour la défoncer, du coup, il y a une espèce de petit flashback avec le colis électrique, mais ça avait l'air d'être une douleur très vive, très forte, en fait, et pas exactement comme un colis électrique, parce qu'un colis électrique, ça te défonce, mais pas à ce moment, parce que là, en fait, c'est, genre, c'est un muscle, quoi, c'est genre ton corps, quoi, directement. C'est pas un truc qui est sur ton corps, enfin, bref. Et donc, voilà, à des sets bien forts, mais, du coup, après, alors, Salem lui propose, du coup, d'aller chercher la Winter Maiden, et c'est intéressant, c'est intéressant parce que, du coup, la dernière fois que Cinder lui en avait parlé, c'était un refus catégorique. Donc là, maintenant, il y a un truc, il y a dû avoir un truc qui s'est débloqué, enfin, le... c'est peut-être principalement le fait que, du coup, Penny est hacké maintenant, mais on verra bien dans le prochain épisode. Et, du coup, ensuite, ça a switché sur Winter et les Aesops, qui sont, du coup, en train de partir chercher Penny, mais ils interceptent le message de Jaune qui disait, en gros, qu'il y avait la rivière de Grimm, quoi. Et, et donc, du coup, ils rencontrent, du coup, la team de Jaune, Yang et Ren. Et, donc, du coup, ça commence un peu à se disputer. Il y a Ariette qui est un peu salty, mais, bon, ça, c'est son personnage, quoi. Et, donc, du coup, il y a Jaune qui parle de la rivière de Grimm. En parlant de celle-ci, la rivière de Grimm, enfin, la rivière, oui, la rivière, on a compris, quoi, l'espèce de gros trait de Grimm, quoi, qui, du coup, justement, attaque Atlas. Donc, ça fait un espèce de gros jazer de Grimm. Et, du coup, ça attaque Atlas, c'est un bordel, genre, ça se colle, en fait, sur les parois de Atlas, parce qu'en fait, c'est genre une espèce de... C'est Angel Island, en fait, Atlas, c'est genre, c'est une espèce de gros truc qui vole, comme ça. Et, donc, du coup, ça se colle sur la partie inférieure. Et, du coup, il y a plein de Grimm qui sortent et qui défoncent, en fait, les espèces de machins qui servent de bouclier, de générateur de bouclier, je suppose. Et, et donc, là, c'est le bordel, parce que, du coup, ça donne l'opportunité, du coup, vu qu'il n'y a plus de bouclier, à Salem, de se garer tranquillement avec sa baleine sur son parking privé. Enfin, c'est une espèce de champ Atlas, là. Et, et donc, du coup, là-dessus, il y a un espèce de gros fleuve, encore une fois, de Grimm, qui, enfin, c'est pas vraiment un fluff, c'est une flaque un peu grande de Grimm qui sort, du coup, de la baleine et qui fait popper pas mal le Grimm, notamment des Wyverns. Je crois que c'était ça. Non, c'est peut-être les plus petits. Enfin, bref, et du coup, ça va peut-être donner, ça va peut-être donner, du coup, à une chute de Atlas, comme on a eu la chute de Beacon. Et, et du coup, probablement que dans le volume 9, on ne sera pas, on ne sera plus à Atlas, il y a des grandes chances. Et, en tout cas, on verra bien. Donc, du coup, l'épisode se termine là-dessus. Encore une fois, les épisodes deviennent de plus en plus long, j'ai l'impression. Enfin, il se passe de plus en plus de trucs dedans. Qu'est-ce qu'on peut espérer pour la prochaine fois ? du coup, bah, déjà, un espèce de gros affrontement bien vénère avec les Grimm dans la classe. Enfin, il y aura peut-être les Aesops qui vont revenir pour se battre contre les Grimm. Et on va probablement avoir peut-être un affrontement, une confrontation Ironwood et Salem. C'est possible. Il y a des grandes chances que ça arrive. Et, et surtout, on va peut-être avoir des updates sur la situation de Penny. Ça serait bien. Parce que, pour l'instant, on ne sait pas trop où aller. elle était juste tombée dans le dernier épisode et puis, puis basta. Donc, voilà. Écoutez, un épisode vachement bien en somme. On se retrouvera, du coup, évidemment, pour lundi prochain pour le prochain épisode. Et, bah, du coup, ce vendredi pour l'épisode 11 de Hadashi Toshimam War. On a presque fini. C'est ouf. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que ce truc vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire ou en like. YouTuber corporate, oublier. Et, du coup, on se donne, bah, du coup, rendez-vous pour la semaine prochaine. Et, bah, sur ce, la bise et à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501